What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi et le vendredi vous le savez c'est la journée de Xur et surtout que vous le savez on a changé d'heure la semaine dernière mais aux Etats-Unis ils n'ont pas encore changé d'heure, du coup ils changent d'heure il me semble que le 6 novembre donc ce dimanche et du coup pour le moment le reset se fait à 10h donc Xur est là depuis 10h et là à l'heure où il fait cette vidéo il est 10h10 donc allez c'est parti on va regarder un petit peu ce qu'ils proposent, allez let's go ça va bien charler son inventaire donc c'est parti, alors au niveau de l'engramme cette semaine on est encore sur un engramme classique donc qui dit engramme classique dit équipement de l'année 1 donc voilà il n'y a vraiment pas d'intérêt à acheter ces engrammes, pour le titan on va retrouver le taïkonod donc c'est un très bon casque avec intelligence et force, les projectiles de lance roquettes suivent les cibles, le radar est visible quand vous zoomez avec une arme lourde et les munitions pour arme lourde apparaissent plus fréquemment donc vous pouvez acquérir cet item contre 13 pièces étranges, pour les chasseurs on aura l'échine du jeune Amkara avec beaucoup de discipline, augmente la durée des grenades laser, vous recevez une charge de grenades laser supplémentaire donc vraiment pas mal pour ceux qui jouent en pistolero pour l'arcanie cette semaine on va retrouver le casque donc le bélier avec de la discipline et de la force là aussi, augmente l'armure, toutes les attaques de mêlée de la voie abyssale infligent moissons de vie donc vraiment pas mal évidemment avec la bombe nova et cette semaine on a la mort rouge donc un fusil à impulsion qui est là depuis l'année 1, il me semble que d'ailleurs Xur l'avait vendu comme toute première arme si je dis pas de bêtises la toute première arme qui avait été vendue par Xur sur Destiny c'était la mort rouge si je raconte pas de conneries mais il me semble que j'ai raison et du coup il y a deux capacités sur cette arme la première chaque fois que vous rendez point de vie et accélère la vitesse de rechargement de l'arme il est plus facile de viser sous les tirs ennemis avec cette arme donc c'est une arme qui est vraiment pas mal franchement la mort rouge elle est vraiment pas mal du tout elle est assez sympathique au niveau des ornements pour ceux qui sont intéressés donc on va retrouver risque de décharge donc c'est un ornement de la super cellule Zalo on va retrouver ordre de la reine donc celui-ci il est pour le Télesto voilà donc c'est le revêtement qui est tout violet un petit peu rose violet et voilà et du coup moi comme chaque semaine franchement j'ai déjà tous ces items là je vais me tourner vers les 3, 2 deniers voilà parce que j'aime bien continuer à loter de l'exotique pourquoi ? tout simplement pour aller chercher l'item parfait avec les bonnes capacités et avec surtout intelligence discipline c'est ce que je recherche le plus la plupart du temps sur les items voilà en tout cas j'espère vraiment que cet inventaire vous aura plu les gars la semaine prochaine Xur reviendra à 11h puisqu'on est aux Etats-Unis on change d'heure ce dimanche donc voilà en tout cas sachez que ce samedi le reset sera lui aussi à 10h je vous dis à très bientôt les gars pour de prochaines vidéos prenez soin de vous Tchuss